Bonjour, comme je vous l'ai dit, il est temps de discuter les avantages et inconvénients de la programmation CGI ainsi que ses alternatives. Le problème essentiel de la programmation CGI, c'est qu'à chaque fois que le serveur HTTP va lancer le programme CGI qui construit la page, il devra d'abord lancer le programme Python, l'interpréteur, qui lira et exécutera votre programme. Il y a toute une phase d'initialisation qui va être rapide mais va exister quand même. La machine va devoir exécuter systématiquement un traitement et donc un certain nombre d'instructions qui vont prendre du temps. En informatique, il n'y a pas 36 manières d'aller plus vite. Soit on parvient à obtenir le même résultat en exécutant moins d'étapes, et cela c'est le but de l'optimisation en général et de l'algorithmique en particulier, soit on remplace la machine par une machine plus puissante qui est capable d'exécuter les mêmes instructions plus vite, processeur plus rapide, mais aussi mémoire ou disque plus performant. On peut aussi paralléliser entre plusieurs processeurs, mais quand on regarde un seul processeur, on se retrouve devant le même problème. Pour résumer, quelle que soit votre machine, un certain nombre d'instructions à exécuter correspondent à ce qu'on appelle un temps de service, plus ou moins rapide. Dans mon exemple de site web, le temps qu'il me faut pour lancer mon programme Python, interroger la base de données et construire la page HTML résultante, correspond à mon temps de service. Si j'ai de temps en temps un visiteur sur mon site qui lance une interrogation, ce sera plus ou moins rapide suivant mes talents en SQL, mais je n'aurai pas de problème méchant. Où cela va se gâter, c'est si votre site a beaucoup de succès et que pendant que l'on interroge la base pour le compte d'un visiteur, d'autres requêtes HTTP arrivent. Pour l'utilisateur, le temps de réponse sera le temps de service, plus le temps d'attente que la machine puisse s'occuper de sa requête. Plus des choses que je ne montre pas ici, dont la principale est le temps de communication entre sa machine et le serveur pour effectuer l'aller-retour. Vous remarquerez que ceci n'a rien de spécifiquement informatique. Quand vous faites la queue à la poste, dans un supermarché, à un péage ou n'importe où, c'est exactement la même chose. La différence ici, c'est que le navigateur chronomètre est qu'au bout d'un certain temps, en général relativement long, il va vous afficher une erreur de ce type et laisser tomber. Si vous tenez à garder vos visiteurs et surtout à leur vendre quelque chose, ce n'est pas une situation que vous souhaitez voir souvent. Intuitivement, on comprend bien que du côté du serveur, tout repose sur le rapport du temps de service à la fréquence d'arrivée des requêtes. Si les requêtes arrivent plus vite qu'on ne peut les servir, on court à la catastrophe. Bien entendu, la théorie est plus compliquée que cela, mais tout ceci a été depuis longtemps étudié à fond, et le pionnier en la matière est un ingénieur danois nommé Erlang, qui n'a jamais connu les sites web, mais travaillait sur le dimensionnement des standards téléphoniques. Une grande partie du métier d'ingénieur consiste en fait à calculer les consommations de ressources et dimensionner en conséquence. Vous connaissez peut-être la plaisanterie qui dit que là où l'optimiste voit un verre à moitié plein et le pessimiste voit un verre à moitié vide, l'ingénieur, lui, voit un verre deux fois trop grand. Pour avoir une idée de mon temps de service, j'ai lancé une requête typique sur mon serveur Linux à l'aide d'utilités Renix classiques, Time, qui chronomètre l'exécution d'une commande, et Wget, qui récupère une page via HTTP comme le fait un navigateur. Il y a d'autres manières de chronométrer les performances d'un site web, y compris des modules que l'on peut rajouter à un navigateur. Mais ce que je vois, c'est que sur ma machine qui n'a rien d'une bête de course, « Récupérer la page qui correspond à la liste de tous les drames de ma base de films » prend à peine plus d'un dixième de seconde. Cela veut dire que, sous réserve que tous mes traitements ressemblent à celui-là, je peux encaisser 8 requêtes par seconde sans le moindre souci en continu. Il faut bien voir qu'un visiteur du site ne va pas passer son temps à envoyer des requêtes. La plupart du temps, il regardera ce que le serveur lui renvoie. Et il faut voir aussi que l'on peut avoir des points de plus élevés. 20 requêtes par seconde ne seront pas un problème si cela arrive de manière exceptionnelle et si l'on peut résorber la file d'attente. Peut-être que le site semblera un peu lent à un moment, mais ce n'est pas dramatique. Les requêtes par seconde en continuent pendant une bonne partie de la journée, cela correspond à un site déjà bien fréquenté. La plupart des sites peuvent donc parfaitement s'accommoder de traitements CGI et ne pas souffrir du tout de la prétendue lenteur de CGI. Ceci dit, si votre ambition est de devenir Facebook à la place de Facebook, il est possible que le CGI ne vous suffise pas. Une idée que certains ont eue, c'est de se dire, plutôt que de lancer l'interpréteur Python à chaque requête, pourquoi ne pas le lancer une fois pour toutes, un peu comme le serveur HTTP lancé une fois pour toutes, et lui placer la main quand c'est nécessaire. Cela, c'est l'idée derrière ce que l'on appelle Face CGI, dont SCGI est une version simplifiée comme l'indique le S. La programmation en Face CGI ou SCGI est comparable à la programmation CGI, avec quelques particularités. Une autre possibilité, mais qui dépend du serveur HTTP, est l'utilisation d'un module. C'est la méthode classique avec Apache. On va rajouter à Apache un interpréteur PHP, un interpréteur Perl, un interpréteur Python, qui feront réellement partie du serveur HTTP. L'avantage par rapport à CGI et à ses dérivés, c'est que même la page d'accueil peut être dynamique. Pas besoin de passer par un formulaire qui appelle un programme. L'inconvénient, c'est qu'à force de lui rajouter des modules, le serveur Apache va avoir son tour de taille augmenté. Ce que je veux dire par là, c'est que les interpréteurs que l'on va rajouter vont consommer de la mémoire et de la puissance processeur, et que pour avoir le même niveau de performance, il faudra avoir des serveurs plus puissants si l'on entasse les modules. C'est la raison pour laquelle les hébergeurs bon marché, qui travaillent avec des marges assez serrées parce que la concurrence est rude, ne sont pas très chauds pour proposer des modèles autres que ceux qui sont vraiment incontournables. Ils ont en général sur chaque serveur un serveur Apache qui sert plusieurs sites web avec des besoins différents, et ils ne le préfèrent pas trop consommateurs. Il y a un autre souci avec mode Python. Celui-ci est en fait très étroitement lié à Apache. Et quand on programme, on va en importer Apache, et quand on va écrire des fonctions, souvent appelées Handlers, qui produisent des pages, on va retourner quelque chose comme Apache.OK pour dire à Apache de renvoyer la valeur 200, qui veut dire que tout s'est bien passé en HTTP. Ce genre de choses met beaucoup de développeurs mal à l'aise, parce que si un jour on veut avoir un autre serveur HTTP qu'Apache, on n'a plus qu'à réécrire l'application. Le serveur HTTP, ce n'est qu'un élément de la chaîne. Se lier étroitement à un serveur HTTP, c'est un peu comme créer des pages qui devront être appelées exclusivement par le navigateur Safari si l'on veut les voir correctement. On évite. C'est la raison pour laquelle a été créé WSGI, affectueusement connu sous le nom de WISKI, qui signifie Web Server Gateway Interface, et est propre à Python. Un acronyme de plus n'était pas vraiment nécessaire, mais WISKI apporte beaucoup à la programmation Web en Python. C'est une espèce de norme qui définit comment un serveur Web va interagir avec ce que vous écrivez. En fait, c'est un standard qui unifie les différentes manières d'utiliser Python sur le Web. Il y a un produit libre assez connu qui s'appelle Flup, qui permet de programmer en respectant la norme WISKI et en utilisant CGI ou FastCGI par en dessous. Contrairement à CGI qui définit comment une page avec un formulaire peut appeler un programme, et où le serveur fournit une partie de l'entête HTTP du message de retour pendant que votre programme complète l'entête et crée la page, avec WISKI, le serveur passe carrément la main à votre programme et se contente de jouer les passe-plats. Le serveur HTTP va appeler une fonction Python et va lui passer deux paramètres. Tout d'abord un contexte, qui contiendra toutes les valeurs que le serveur HTTP connaît et qui peuvent être utiles au programme Python. Cela va de valeurs transmises par l'appel HTTP à des valeurs propres au serveur. Nous allons voir cela dans un instant. La fonction renverra la page sous forme de liste. Dans ce que je vais vous montrer, la liste ne contiendra qu'un seul morceau qui sera le contenu de la page entière. Mais il est possible de la renvoyer par petits bouts qui seront rassemblés avant de l'envoyer vers le navigateur qui a émis la requête HTTP. Mais rappelez-vous que dans le message HTTP, la page HTML est précédée d'un entête. Dans le cas de CGI, la plus grosse partie de l'entête était construite par le serveur HTTP. Dans le cas de WISKI, c'est très différent. Je vous l'ai dit, le serveur donne complètement la main à Python. Il va donc également lui passer une fonction, parce que l'on peut passer des fonctions comme paramètres à d'autres fonctions, que je vais appeler écrire-entête et que votre programme utilisera pour produire l'entête HTTP qui va bien. Une remarque importante à propos du contexte. Vous pourriez vous attendre à une liste. C'est quelque chose de proche mais un peu différent que l'on appelle un dictionnaire. Dans une liste, on repère les différents éléments par leur position qui commence à zéro. Dans un dictionnaire, on repère les éléments par leur clé qui est en général un mot assez court et on les définit en tracolade sous la forme clé de point valeur. On ne fera pas référence à la position, mais à la clé. Un exemple rapide pour vous montrer comment cela fonctionne. Je définis dans un dictionnaire les symboles utilisés pour les monnaies de différents pays. Mes éléments, ce sont les symboles. Mes clés, ce sont les noms des pays. Pour afficher le symbole de la monnaie utilisée dans un pays, au lieu de repérer par la position, je passe la valeur de la clé. Vous remarquerez que si, quand je définis le dictionnaire, j'enferme la liste entre des accolades et non plus les crochets des listes, quand je vais chercher un élément, c'est bien entre crochets que je mets la clé. Les dictionnaires ne sont pas indispensables. Beaucoup de langages de programmation ne connaissent rien d'équivalent, mais ils sont assez pratiques parce qu'ils évitent d'avoir par exemple une liste de clés et une liste de valeurs et d'utiliser l'une pour aller piocher dans l'autre. Écrivons donc notre première application Whiskey, la fonction qui va être appelée par le serveur HTTP avec les deux paramètres qu'il va lui passer. Pour l'instant, je vais écrire une page de test très simple qui se bordera à afficher le contexte que vous voyez un peu ce que l'on vous passe. Ce que vous pouvez faire, c'est afficher tout le contexte en bouclant sur les clés, ce que vous pouvez faire en appelant la méthode de dictionnaire Keys. Vous verrez qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, dont certaines assez indiscrètes. Ici, je vais simplement afficher des morceaux choisis du contexte de manière à pouvoir lancer différentes requêtes HTTP et voir le résultat côté serveur. Ce que j'affiche n'est pas son rapport avec ce que nous avons vu avec CGI, ce n'est évidemment pas un hasard. Mais il faut que je m'occupe de l'entête. Je veux retourner un code 200 qui dit que tout s'est bien passé. Le texte 200 OK est le premier paramètre qu'attend la fonction Écrire en tête peut m'a passé le serveur HTTP. Et puis, il y a tout le reste que je vais passer sous forme d'une liste de paires avec dans l'alper le libellé et la valeur que je dois toujours convertir en texte si elle est numérique. Une fois que mon entête est écrit, je retourne ma page sous forme de liste contenant un unique élément. Et mon serveur HTTP, où est-ce qu'il est ? Eh bien, je vous l'avais dit, Python vient avec son propre serveur HTTP qui, bien entendu, connaît Whisky. Je vais mettre un test un peu bizarre qui ne sera vérifié que quand je lancerai le programme de manière interactive. Si c'est le cas, je vais aller chercher dans whiskyref.simpleserver qui fait partie de toutes les distributions Python la fonction makeServer. Et avec cette fonction, je crée un serveur HTTP en passant trois paramètres. D'abord, localhost qui représente la machine sur laquelle on va exécuter le programme. Ensuite, le port que l'on va utiliser, mettons 8080 sous réserve qu'il n'y ait rien qui utilise déjà ce port. Attention sous Windows, si vous avez Apache qui tourne, c'est ce qu'il prend par défaut. Et enfin, le nom de votre fonction puisqu'il est appelé par le serveur quand il reçoit une requête HTTP. L'objet serveur créé, j'appelle sa méthode serve forever. Pour l'arrêter, il suffira de faire CTRL-C au clavier. Je lance mon programme, j'ouvre un navigateur, je me connecte à localhost deux points, le numéro de port que j'ai choisi et merveille, ma page s'affiche. La barre de fraction de PathInfo veut dire que je suis à la racine de mon site web, la page d'accueil. Si je demande une page particulière, par exemple Toto.html, mon application reçoit barre de fraction Toto.html. En fait, il me suffira dans ma fonction de voir ce que l'on me demande et de construire la page appropriée. Si je passe des paramètres sous la forme habituelle des appels de type Get, je les retrouve dans QueryString. En fait, j'utiliserai exactement la même méthode qu'en CGI pour récupérer mes paramètres. Si vous regardez du côté de votre console, vous allez voir la trace de toutes les pages que vous avez demandées, normalement, on en voit cela dans un fichier, mais vous allez aussi voir des choses que l'on n'a pas demandées. Laissons-les de côté, j'en parlerai la prochaine fois. Arrêtons le serveur avec Ctrl-C est un fond un peu notre application. J'avais créé une autre fonction que j'appelle page principale qui retourne exactement ce que je mettais la dernière fois dans le fichier index.html. Évidemment, cela n'a aucun intérêt d'appeler dans un programme censé être dynamique une page fixe. Mais dans la réalité, sur un site web, il vaut mieux que la page d'accueil soit un peu dynamique. Au minimum, vous pourriez afficher la date, mais vous devriez afficher des nouvelles, par exemple les derniers DVD ajoutés à la collection ou des informations liées au cinéma. Vous remarquerez que j'importe le module CGI, j'en aurai besoin pour le traitement des paramètres. Maintenant, notre fonction principale. Et là, je commence par regarder dans le contexte ce qu'est taffinfo, ma page demandée. Si c'est la barre de fraction, je veux la page principale. Sinon, je vais regarder les paramètres en appelant la même fonction que dans le cas d'un programme CGI, mais cette fois, il faut que je lui passe deux arguments en précisant à quel paramètre il correspond. En CGI, je ne passe à rien. Le premier argument correspond au paramètre FP, que je définirai comme le flux sur lequel arrivent les paramètres quand on les passe avec la méthode post. C'est, forcément, l'élément du contexte qui correspond à whisky.input. Le deuxième argument qui correspond à un paramètre qui s'appelle environ, qu'il faut comprendre comme l'abréviation d'environnement, c'est simplement le contexte tout entier, qui contient les paramètres quand on les passe en get, et aussi ce qui dit si l'on emploie get ou post. Le traitement des paramètres est exactement similaire à ce que l'on a fait en CGI, je vous renvoie à la pitonnerie 32 si vous avez un trou. Et dans un premier temps, je vais me contenter d'afficher ce que l'application récupère. je relance mon appli, j'ouvre mon navigateur, je me positionne sur ma page principale et je retrouve mon formulaire. Je sélectionne un genre, par exemple comédie, je lance la recherche et boum, j'affiche ce que je reçois. Je pense que maintenant, vous devez commencer à comprendre comment je vais pouvoir bâtir mon application avec whisky. Quelques remarques importantes avant de conclure pour cette fois. Beaucoup de gens trouvent qu'appeler une fonction avec un langage comme Python, c'est un peu une sous-utilisation du langage. Ils préfèrent avoir un objet, application, ce qui permet d'utiliser toutes les particularités de la programmation objet, comme l'héritage par exemple. Si votre profession consiste à construire des sites web, cela aide bien d'avoir un objet un peu générique reprenant des fonctionnalités courantes et d'en dériver des cas particuliers. C'est possible. Je vous ai parlé, lorsque j'ai abordé les objets, d'un certain nombre de méthodes un peu magiques dont le nom commence et se termine par deux caractères soulignés. Il y en a une en particulier qui s'appelle double soulignée call double soulignée. Si elle est définie, faire référence à l'objet comme à une fonction revient à appeler la méthode call de l'objet. Autre problème à régler, quand je vais accéder à mon fichier SQLite, où est-ce que je vais aller chercher mon fichier dvd.bdd ? Avec un serveur comme Apache, c'est facile. Il a un fichier de configuration qui dit où est la racine des fichiers qu'il renvoie. Mais là, pour l'instant, tout se passe en mémoire. Il faut, comme avec un serveur HTTP plus standard, que je définisse une racine. Voici comment je vais faire. Je vais définir une classe application avec un A majuscule comme d'habitude avec les classes. A ma méthode init, je passerai la racine. Je dirai où sur la machine aller chercher les fichiers comme dvd.bdd dont j'aurai besoin. Je vais définir une méthode page non trouvée avec un petit message où j'éviterai de me montrer aussi désagréable qu'au naturel. Attention à l'entête HTTP, il faudra qu'il retourne 404 not found comme premier argument et pas 200 ok. 200 ok fonctionnera tout aussi bien à remarquer. Mais les erreurs sont écrites dans des fichiers journaux qui sont souvent analysés par la suite. Le code 404 permettra de repérer facilement les erreurs et de réparer, par exemple, un lien dans lequel il y a une faute de frappe. Ma méthode pour la page principale est la méthode pour rechercher qui sera quasiment exactement le programme CGI de la pitonerie 32. Une seule petite différence, c'est qu'au moment d'ouvrir le fichier SQLite, j'appellerais OSPathJoin avec les différents éléments constituant le chemin d'accès. Cela me demande bien sûr un import OS au début du programme, mais cela me permet de ne pas me casser la tête avec la question fatale est-ce que je suis sur Linux ou sous Windows et est-ce que je dois utiliser une barre de fraction normale ou inverse ? Et enfin, la méthode call avec le paramètre this classique des méthodes et les deux paramètres de toute bonne application Whisky. Pour lancer mon application, c'est comme avant, sauf qu'évidemment, je ne peux pas appeler une méthode avant d'avoir créé l'objet et je crée donc mon objet en passant la racine de mon site avant d'appeler l'objet comme s'il était une fonction. Attention quand même à une chose. Là, c'est moi qui contrôle le lancement de mon serveur HTTP et de mon application Python. Je peux donc créer l'objet avant l'appel. Si vous travaillez avec un serveur HTTP qui connaît Whisky mais ne vous permet pas de créer l'objet application, il faut être capable de travailler avec des fonctions aussi. Autre chose aussi, ça, ce n'est pas joli. On essaie de ne pas directement coder dans un programme ce qui relève de la configuration. J'ai choisi de créer un répertoire web sur mon disque D, mais je dois pouvoir utiliser n'importe quoi comme racine et surtout je dois pouvoir en changer sans modifier le programme. Ce que j'ai fait, c'est très moche. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Comme Apache, lire la configuration dans un fichier. Cela, vous savez le faire, on l'a vu il y a longtemps avec le programme de Quiz. A vous de jouer donc. Attention à une chose, où va-t-on aller chercher ce fichier de configuration ? On peut aller voir dans ce qui correspond à la clé Home du contexte ou alors on fait comme tous les programmes, dans le répertoire ETC ou un sous-répertoire de celui-ci sous Linux et dans le répertoire Program Files du disque C sous Windows. Nous continuerons avec Whisky la prochaine fois. dans le répertoire et dans le répertoire de celui-ci sous Linux